C'est quand même fou quand on pense au fait que si James Gunn s'était pas fait renvoyer par Disney à l'époque, on n'aurait jamais eu ce film-là. Fait qu'en rétrospective, même si j'étais totalement en désaccord dans le temps, finalement, c'est une bonne chose que ça soit arrivé. Bonjour et bienvenue à Chocbee Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau film de DC écrit et réalisé par James Gunn qui s'intitule L'escadron suicide, la mission, version française de The Suicide Squad. Ça raconte l'histoire d'un groupe de prisonniers super-vilains qui se voit offrir l'opportunité de réduire leur sentence s'ils décident de participer à une escouade de missions spéciales. Et donc, ce groupe de criminels, tous autant plus fous les uns que les autres, se voit confier une mission bien spéciale qui met en péril le sort de l'humanité. Mais que de plaisir que j'ai eu avec ce film-là. Ça nous fait complètement oublier, justement, la version très oubliable, des studios, je dirais pas de David Ayer, je dirais des studios Warner Brothers qu'on a eus, qui étaient totalement pas à l'auteur de l'excellente bande-annonce avec la chanson Bohemian Rhapsody, qu'on avait eus. Tout ça, c'est maintenant du passé. Ce qui veut dire qu'on retrouve des personnages qu'on a vus dans le premier Suicide Squad, notamment Rick Flagg, Captain Boomerang et Harley Quinn. Mais pour le reste, c'est tous des nouveaux personnages qu'on n'avait absolument pas vus à l'écran avant ce jour. Et à mon avis, il y avait juste un cinéaste comme James Gunn qui pouvait leur donner vie comme ça. à leur juste valeur. Je pensais entre autres à Paul Codotman, que je connaissais à peine et que j'ai complètement adoré dans le film. Interprété par Dave Dasmalchian. Comme plusieurs, je suis pas mal sûr, j'ai eu un gros coup de cœur pour King Shark. Lui, je l'aimais déjà beaucoup, que ce soit dans les bandes dessinées ou dans la série animée d'Harley Quinn. Vraiment, je l'aime déjà. Mais là, c'était sa petite touche personnelle. En plus, avec la voix de Sylvester Stallone, c'était quelque chose de parfait. Et pour les personnages dont je connaissais même pas l'origine ou même l'existence avant de voir le film, ben, j'ai autant aimé les découvrir parce qu'il y avait des interprètes incroyables pour les jouer. Entre autres, John Cena qui fait Peacemaker. J'ai vraiment aimé qu'on puisse apprécier autant tout son timing comique puis sa gestuelle comédique. Puis là, c'est sûr, j'ai nommé des personnages extravagants. Mais même quand ils sont un peu plus sérieux, il a trouvé une façon de les rendre badass. Entre autres, je pense à Bloodsport. Idris Elba, déjà, ça aide, mais vraiment cool. Toutes sortes de gadgets sur son costume. Je bien aimais ça. J'ai même été touché par l'histoire de Ratcatcher 2, dont le père est joué par Taika Waititi. Ça, j'ai trouvé ça très cool comme petite note. Harley Quinn, ben, je l'ai adoré. J'ai senti que dans ce film-là, Harley Quinn était le plus Harley Quinn que j'avais jamais vu dans quoi que ce soit à l'écran. Peut-être à l'exception de la série animée, là, ça c'est vraiment très très bon. Mais au cinéma, disons. On la voit avoir une romance briser un cœur, tuer des gens de façon psychopathe et faire de la gymnastique. C'est pas Harley Quinn, ça? Puis là, je vais juste mentionner comme mes favoris, mais pour vrai, là, un cast complet, vraiment trippant. Pourquoi je parle autant des personnages comme ça? Ben, c'est parce qu'ils sont vraiment intéressants, vraiment amusants et diversifiés et divertissants. Et aussi, ben, j'ai vraiment pas envie d'en dire sur l'histoire du film parce que, ben, il y a plein, mais plein de belles surprises là-dedans. Et, ben, je vous encourage simplement de le découvrir par vous-même. Si vous attendez au Gardien de la Galaxie, ben, trompez-vous, on est à des lieux de là-delà, même si c'est la même sensibilité du réalisateur. Oui, un peu comme Groot qui a un élément plus cute que les autres, mais je vous assure, il y a des affaires un petit peu plus sombres et violentes que les Gardiens de la Galaxie. Parce qu'il faut pas oublier qu'il a commencé en ayant scénarisé Tromeo and Juliet, un film des studios Troma. Très série B, mais assumé pour ceux qui connaissent pas. Mais il a fait aussi le très bon Sledder et aussi produit Brightburn qui est assez violent, merci. Ah oui, pis j'allais presque oublier Super, qui était sorti un peu dans la même vague des Kekasses Defender, mais vraiment qui se démarque des autres et qui vaut absolument la peine de découvrir, si vous avez pas vu ça, toute une performance de Rainn Wilson. Donc, c'est un peu plus dans ce champ-là qu'on se retrouve et, ben, c'est parfaitement approprié au ton que ça devrait être pour The Suicide Squad. Je peux te dire que j'ai ri beaucoup de fois et plusieurs de ces fois-là, c'est quand j'ai été surpris par le film. Visuellement, ce film-là, il est impressionnant. J'encouragerais les gens de le voir au cinéma si vous avez l'occasion parce que... Wow! C'est tout ce que je dirais. Wow! C'est des couleurs, là, éclatantes. C'est... On s'ennuie pas. Sans rien dire sur l'histoire, je peux quand même mentionner que j'ai bien aimé la structure narrative du film qui fait beaucoup changement de ce qu'on est habitué de voir. Ça emprunte des méthodes qu'on a peut-être déjà vues, mais tout ça mis ensemble, ça donne de quoi? D'assez nouveau. Et surtout qu'il y a sa propre saveur et c'est vraiment ce qui fait le charme du film et pourquoi je l'ai autant aimé. C'est absolument pas un film d'action générique. Loin de là, c'est complètement le contraire, même. Oui, c'est violent, mais en même temps, tout le temps avec un ton humoristique. Donc, ben, je le recommanderais un peu à tout le monde. Les parents qui sont willing de faire écouter ça à leur jeune, c'est correct. Je pense que si tu l'écoutes avec... Mais revenez-moi pas si vous avez traumatisé du monde, là, mais c'est pas ce pire, là, t'sais. Mais bref, tout ça pour dire que... Méga coup de cœur pour ce film-là. Ben, j'avais déjà des grosses attentes, mais ils ont été toutes remplies. Et soyez sans crainte, si vous connaissez absolument pas ça de Suicide Squad, ça, c'est le film parfait pour les découvrir. Même s'il y a des personnages qui proviennent du premier film, il y aura pas de problème de compréhension du tout, je vous garantis ça. C'est un reboot complètement réussi qui, si on est chanceux, va donner droit à d'autres suites réalisées et écrites par James Gunn, il faut, là. Donc, si vous voulez voir quelque chose de cool et original, garrochez-vous au cinéma pour aller voir The Suicide Squad. Puis après ça, revenez ici pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, je vous dis merci à tous et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501